... On alerte, on a déjà rencontré des sénateurs et on veut les alerter encore et alerter l'opinion publique sur l'avenir de la forêt. On manifeste, moi, en tant que forestier, avec tout un tas de personnes qui s'intéressent au même sujet que moi, qui en savent parfois plus sur la forêt et qui la comprennent mieux que certains cadres politiques qui sont en train de prendre des décisions à son sujet. ... On ne veut pas que vous fassiez de photos devant cet édifice-là, avec votre bandage. Si ça pourrait abîmer les défilés, vous mettez-vous sur la rue, avec l'édifice derrière vous, mais pas dans le jardin. Je vous ai expliqué, c'est un lieu de neutralité. On a un projet de loi qui traite surtout de la microalimentaire, de l'agriculture, et puis un petit peu de la forêt. Mais quand on regarde mieux, ils traitent du bois. Mais pas de la forêt multifonctionnelle, la forêt que défend le code forestier depuis le XIIIe siècle en France. On parle de mobiliser plus de ressources pour des usages qui satisferont aux engagements du protocole de Kyoto, par exemple. En France, on a oublié que pour satisfaire aux engagements de la France en matière de CO2, il ne faut pas installer des grosses unités biomasse partout. Il faut réinstaller une filière de bois d'œuvre en France, utilisation de notes de bois. Et il y a une association ProSilva, une silviculture proche de la nature, qui s'associe en partie au collectif SOS Forêt et qui était là au lancement de notre mouvement, qui dit, en forêt, écologie égale économie. Et c'est l'un des derniers domaines de l'activité humaine où on peut dire écologie égale économie. Là, on est en train d'opposer les deux dans un projet de loi qui peut faire partir la forêt française entière en fumée. Le problème avec le jardin du palais de Luxembourg, il n'est pas qu'on se promène dans le jardin en groupe. Alors qu'il y a des touristes, là, on va au Panthéon. On espère que ça peut encore être entendu. On a aussi un défaut de compétence forestière. Et moi, je retrouve plus de compétence forestière dans le collectif SOS Forêt, dans la société civile, encore une fois, que parmi les décideurs. Ce n'est pas forcément de la malveillance, mais c'est de l'ignorance de la part de nos décideurs et du mépris du domaine forestier qui conduit à prendre des mesures parfaitement néfastes. On entre-ouvre la porte au défrichement des forêts dans le futur projet de loi. On ne ferme pas la porte à des projets déments d'utilisation du bois biomasse avec des rendements minables, comme un gardane. Et on a très peur, ça ne se voit pas tout de suite, mais on a très peur pour nos ressources forestières. Moi, je suis forestier de métier. Je constate à l'Office national des forêts qu'on supprime énormément de postes, de techniciens, de terrains. Or, c'est ces gens-là qui sont le dernier rempart contre le pillage de la ressource forestière. Rassemblant des dizaines d'associations basées en Lorraine, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Limousin, en Bourgogne et tant d'autres régions sylvicoles, nous demandons solennellement la réorientation du volet forêt de cette loi. Depuis de nombreuses semaines, des centaines de personnes du collectif ont alerté les élus et ont informé nos concitoyens des dangers qui pèsent actuellement sur la forêt française. Si le projet de loi est voté sans être fortement amendé, nos forêts telles que nous les connaissons ne seront qu'un joli souvenir. Un alerte à nouveau du GIEC sur les dangers par rapport à la famine, à l'eau, etc. sur l'ensemble de la planète. Ils veulent prendre du bois partout dans le monde entier. Ils veulent acheter des forêts pour les brûler. Et en fait, ils ne comptent même pas, quand ils font les calculs, ils ne comptent même pas le CO2 qu'ils vont dépenser pour faire venir le bois pour le brûler, par exemple à Gardanne ou ailleurs. Ils ne veulent pas entendre parler de cette pollution-là. ? ? ? ? ? ? ? ? Sous-titrage ST' 501